bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques séances aujourd'hui je vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos donc en mathématiques pour les 3e dans laquelle là tout simplement ici nous allons conclure le chapitre des équations et des équations par une vidéo exercice type brevet en mathématiques ok donc là voilà petite conclusion à ce chapitre là qui était assez court mais qui est très bien fait quand même qui est assez intéressant en classe de 3e bien évidemment ce que vous avez vu là cette année vous allez le revoir en secondes et ce de manière beaucoup plus approfondie de manière beaucoup plus approfondie que cette année ok voilà notamment du côté inéquation là où bien évidemment cette année on n'a pas pu voir grand chose on n'a pas fait grand chose ok l'année prochaine vous ferez beaucoup plus de choses au niveau des inéquations ok bon donc là exercice type brevet au niveau des équations principalement alors il faut savoir qu'au brevet pour l'instant je n'ai pas vu d'inéquations ok et c'est des sujets en général qui sont très peu au brevet ok les inéquations donc c'est pour ça que je n'ai pas d'exercice type brevet à vous proposer là dessus puisque c'est des sujets voilà qui tombent très rarement enfin là depuis que le nouveau brevet est arrivé ce sujet n'est jamais tombé et même avant que le nouveau brevet soit arrivé donc avant 2017 j'ai regardé vite fait les anciens sujets globalement jamais vu d'inéquations à résoudre autre chose comme ça ok des équations oui c'est le cas dans cette vidéo mais des inéquations non ok donc bon entraînez vous quand même à résoudre des inéquations je ne vous dis pas de ne pas le faire entraînez vous également donc à tout simplement bien savoir résoudre des problèmes aussi avec ça mais là je ne ferai pas de vidéo exercice type brevet là dessus parce qu'il n'y en a pas ok tout simplement et puis bon il faut quand même des choses qui ressemblent à ce qu'on pourrait vous donner au brevet là dessus ok bon alors là oui je me suis inspiré directement dans le sujet brevet donc pour ceux qui voudraient aller voir c'était le sujet de 2017 de mathématiques non 2018 de mathématiques ok donc pas le sujet de l'année dernière qui était trop difficile mais c'est évidemment avec l'histoire du périsphère là où souvent ils disaient vis-à-vis un peu de galérer voilà donc je me suis inspiré de cet exercice là pour en reproduire à peu près le même style ok alors évidemment j'ai changé les chiffres je crois que j'ai changé le programme de calcul aussi qui n'est pas exactement le même mais sur le principe voilà un exercice qu'on pourrait tout à fait vous donner au brevet ok donc ça voilà on va être très clair là dessus je vais vous faire faire le sujet mais après je me suis dit le sujet est un petit peu loin il ne ressemble pas vraiment à ce qu'on peut demander maintenant donc du coup voilà il y a quelques petits exos que je pourrais vous donner de ça également plutôt que vous donner des exos duif qui sont parfois désolé de le dire mais parfois pas trop bien fait ok ou parfois pas très intéressants ok puisque ça ressemble aux vidéos de cours bon voilà un exercice type brevet que vous pouvez avoir là dessus donc vous avez un programme de calcul et on vous demande un certain nombre de choses donc si on considère ce programme de calcul donc il choisit un nombre, il multiplie par 3, ajoute 6 puis ensuite il multiplie le résultat obtenu par 2 donc on nous demande premièrement de vérifier si on en prend 3 comme nombre de départ que l'on obtient bien 30 ensuite de retrouver le nombre de départ si on avait 45 à l'arrivée ok et ensuite on nous dit on considère le nombre x comme le nombre de départ donc exprimer en fonction de x le résultat que l'on obtient quatrième question on donne deux expressions expression a et expression b donc expression a qui est égale à 2 multiplié par entre parenthèses 3x plus 6 expression b qui est égale tout simplement à 6x plus 3 au carré plus 3 montrer donc que ces deux expressions sont bien égales pour toutes les valeurs de x ok voilà ensuite question numéro 5 on nous demande de répondre en justifiant à la question suivante bah ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ok donc vous avez deux affirmations on nous demande de dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses ok donc ça voilà un exercice ici qui pourrait très bien tomber au brevet et qui tombe toutes les années quasiment donc vous avez des affirmations on vous demande de dire si c'est vrai si c'est faux donc première affirmation avec ce programme de calcul on obtient toujours un multiple de 3 ensuite affirmation numéro 2 les nombres obtenus par ce programme de calcul sont toujours positifs ok voilà donc deux affirmations faut voir c'est son bah tout simplement correct ou si elles sont bah erronées ok donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice après je vous le retirerai et nous allons résoudre bien évidemment l'exercice comme il se doit un dernier sujet faut savoir mais j'avais fait en mode express c'est à dire j'avais fait limite deux jours avant le vrai le vrai brevet de 2019 je crois j'ai dû faire ça deux jours avant même ou même la veille pour le lendemain me semble-t-il donc voilà j'ai fait le sujet express mais pour qu'il soit fait cette année pas pour que justement il soit fait deux jours avant mais bon voilà vous voyez donc parce qu'on aura pu également vous demander ok mais t'inspirer donc du sujet qui était tombé l'année précédente et j'en ai fait un petit peu un remix quoi ok bon vérifier que si on prend 33 comme nombre de comme nombre de départ on obtient bien 30 et ben là c'est pareil on va appliquer grossièrement le programme de calcul donc le nombre de départ c'était 3 à 3 on va le multiplier par 3 on va donc obtenir 9 ensuite on va lui ajouter 6 donc on va obtenir au total 15 et 15 on va le multiplier par 2 on va donc obtenir 30 ok donc là c'est bien le cas lorsque l'on prend le nombre 3 comme nombre de départ on obtient bien 30 ok alors pareil aussi quand vous avez ce genre d'exercice au brevet surtout n'hésitez surtout pas bah pareil une fois qu'on vous demande de démontrer que c'est bien enfin que quelque chose est bien vrai ainsi de suite et ben pareil pensez bien toujours à une petite phrase de conclusion pour conclure ok faites vos calculs mais pense aussi à faire la conclusion ok voilà donc ça c'est tout pour la question numéro une question numéro deux donc retrouver le nombre de départ si on obtient donc 45 alors il y a deux solutions pour le retrouver soit en d'abord dans un premier temps en exprès en fonction de x le nombre qu'on obtient ou soit ben on fait le programme à l'envers alors pour aller plus vite et comme le sujet de la vidéo c'était quand même de traiter des équations nous allons donc bah sans savoir plus ou moins répondent à la question 3 mais vous allez voir que voilà alors on va d'abord effectuer le programme bas de calcul lorsqu'on aura x comme nombre de départ comme ça on va voir qu'est ce qu'on obtient comme expression en fonction de x et après on va se mettre à résoudre une équation ok donc si vous prenez x comme nombre de départs on va le multiplier par 3 donc on va obtenir 3x ensuite on va lui ajouter 6 donc on va obtenir 3x plus 6 et ensuite tout cela donc 3x plus 6 je multiplie par 2 ok donc j'obtenais ceci 2 facteur de entre parenthèses 3x plus 6 ok fermeture de la parenthèse ça c'est fait deuxième temps maintenant que nous avons fait ça on va tout simplement mettre la chose en équation ok donc on va savoir en fait quel nombre x qu'il faut prendre au départ bah c'est quoi le nombre qu'il faut prendre au départ donc le nombre x qu'il faut prendre au départ pour obtenir 45 ok d'où l'intérêt bah de bien faire cette étape là alors d'ailleurs j'aurais dû inverser la 2 et la 3 mais bon c'est pas grave on va quand même répondre à la 3 après hein mais vous voyez bien que voilà faut toujours comme vous avez ce genre de choses bien pensé d'abord à exprimer en fonction de x le résultat qu'on nous tient puis après on va en équation de problème ok donc du coup on aurait deux facteurs de 3x plus 6 3x plus 6 étant entre parenthèses qui est égal à 45 ça c'est une équation que vous êtes capable de résoudre à partir du moment à partir du moment où vous avez bien tous vos réflexes de calcul littéral alors c'est pareil ici on va développer on va développer au niveau du premier membre puisque résoudre des équations avec des parenthèses c'est un petit peu complexe à notre livre ok donc on va se débarrasser de la parenthèse déjà et on va développer pour cela ok dans ce cas là on obtient 2 fois 3x 6x plus 2 fois 6 12 ok donc 6x plus 12 égale 45 bon maintenant donc on va résoudre cette équation beaucoup plus simple 6x plus 12 égale 45 en fait que vous avez écrit deux facteurs de 3x plus x 3x plus 6 égale 45 ou bien 6x plus 12 égale 45 en fait ça revient exactement à la même chose ok bon il faut bien être d'accord c'est la même chose c'est juste que bon c'est plus compliqué enfin cette forme là est plus simple après bah de résoudre des équations avec cette forme là plutôt qu'avec cette forme là c'est plus compliqué de résoudre des équations avec cette forme là avec des parenthèses maintenant donc on va mettre des choses à la place n'ex à gauche ni l'embre à droite on a déjà plus 12 qui n'est pas chez lui donc on va faire moins 12 tu vois mais on va le faire sur les deux membres de l'égalité ok pour que l'égalité reste égalité donc du coup 45 moins 12 au membre de droite j'obtiens 27 et au membre de gauche il me reste 6x il me reste 6 fois x égale 27 moi je veux tout simplement la valeur d'un seul x donc je divise tout simplement par 6 ok voilà une fois que c'est fait pareil et bah tout simplement je vais prendre 6 fois x et bah je vais diviser par 6 en membre de gauche ok et je vais obtenir tout simplement x et sur mon membre de droite donc je vais diviser 27 par 6 et je vais voir tout simplement qu'est-ce que ça me donne et là bah quand vous faites le calcul de tête et même à la calculatrice vous obtenez normalement 4,5 ok cela signifie quoi cela signifie donc qu'il faudrait tout simplement prendre 4,5 afin d'obtenir 45 ok voilà donc il faudrait prendre 4,5 pour obtenir 45 ok c'est ça que ça veut dire x égale 4,5 ça veut dire que ton nombre de départ ça doit être 4,5 afin d'obtenir tes 45 ok bon du coup question numéro 3 en fait on y a répondu sans le savoir mais bon en même temps je pense que quand j'ai fait le sujet j'aurais dû inverser la question 2 et la question 3 bon ça peut arriver des choses comme ça mais bon voilà ok alors pareil pour ceux qui ne savent pas vous aurez pu très bien faire le programme à l'envers ok c'est à dire donc et bah au lieu de multiplier vous aurez obtenu par 2 vous aurez divisé par 2 vous aurez obtenu 22,5 22,5 au lieu d'y ajouter 6 vous retirez 6 donc vous aurez obtenu 16,5 ensuite au lieu de multiplier par 3 vous divisez par 3 et vous aurez obtenu 4,5 également ok bon et même quand vous faites à l'envers je me rends compte même que c'est pas bon ok vous aurez obtenu 5,5 et bon bon en tout cas je vous conseille d'utiliser la manière la plus simple donc les écoissants ok parce que si vous faites au programme à l'envers vous risquez de dire des bêtises et de faire des bêtises ok voilà donc d'où l'intérêt de faire des écoissants ça va beaucoup plus vite et ça évite pas mal des reins bon question numéro 3 donc question numéro 3 donc bon on voudrait tout simplement voir l'expression en fonction de x du nombre de départ enfin du nombre d'arrivées pardon quand on effectue le programme donc du coup on prendra le nombre x on multiplierait par 3 donc on me tiendrait 3x ensuite on lui ajouterait 6 donc on me tiendrait 3x plus 6 et à tout ça on le multiplierait par 2 donc on aurait 2 fois 3x plus 6 ok donc 2 fois 2 entre par 2 multiplié entre parenthèses 3x plus 6 ok voilà donc l'expression en fonction de x bah est tout simplement de 2 multiplié par entre parenthèses 3x plus 6 alors question numéro 4 maintenant donc un petit peu plus subtile mais quand même utile on donne 2 expressions la a qui est égale à ce que vous avez trouvé donc précédemment et la b donc qui est égale à 6x plus 3x enfin 3 carré vraiment et plus 3 donc là vous voyez que ça va être assez subtil ce qu'on nous donne ok donc c'est simple on va partir de l'expression a et on va essayer d'arriver à l'expression b bon comme on aurait pu partir de l'expression b pour arriver à la a mais bon c'est souvent plus facile de développer et puis après bon tout le monde doit faire la réduction des choses comme ça plutôt que de partir dans le sens factorisé et aller tout simplement dans le sens de la forme développée vers la forme factorisée ok donc souvent on va préférer aller développer ok passer de la forme factorisée à la forme développée comme nous allons faire ici donc on va développer avec la simple distributivité 2 multiplié par 3x plus 6 donc ça veut dire qu'on aurait 2 multiplié par 3x plus 2 multiplié par 6 ok ceci quand vous le calculez ça fait donc 6x plus 12 ok voilà alors là 6x plus 12 vous dites comment ils ont fait ok et bah 6x plus 12 donc ce qu'ils ont dû faire c'est qu'ils ont fait un petit truc une petite manipulation ok alors 12 on peut tout simplement dire que c'est 3 fois 3 fois 3 ok donc c'est 3 fois 4 en fait ok donc 6x plus 3 fois 4 et bien évidemment 3 fois 4 c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 ok 4 fois donc du coup après du coup qu'est-ce qu'ils ont fait et bah ils ont pu dire également que ceci 6x 6x plus 3 fois 4 c'est comme 6x plus 3 fois 3 plus 3 ok et après on a réduit on a dit donc que ça fait 6x plus 3 au carré plus 3 et voilà comment vous faites pour démontrer que deux expressions sont bien identiques ok donc là il faut avoir des bonnes compétences au niveau du calcul littéral bien maîtriser toutes les bases et bien comprendre les choses ok donc là du coup bah les expressions a et b sont bien égales pour toutes les valeurs de x ok parce que là vous voyez on reconnait bien b ici ok on peut le mettre on reconnait b donc du coup toutes les expressions donc du coup bah a étant égale à b du coup bah voilà elles sont égales pour toutes les valeurs de x bon question numéro 5 voilà une question type brevet vraiment donc là on rentre dans du dur dans du cache ok donc voilà une question qui peut vous rapporter bon tu vois pas pas mal de points mais qui peut vous rapporter quand même des points ok voilà alors d'ailleurs je ne sais plus sur ce sujet combien je voulais mettre de points sur cette question mais ça peut rapporter quand même un bon nombre de points ok après ça dépend si la question est dure aussi si la question est dure c'est mort ça ne va pas vous rapporter beaucoup de points enfin après c'est vrai que bon on peut quand même vous pousser à les vendre donc oui forcément on va mettre pas mal de points sur cette question comme à l'instant je pense que je pense je pense que j'aurais du moins je pense que j'aurais mis au moins 3 points sur cette question donc on demande de répondre en justifiant à ces affirmations ok si elles sont vraies si elles sont fausses donc on va répondre déjà à l'affirmation 1 qu'avec ce programme de calcul on obtient toujours un multiple de 3 si on obtient un multiple de 3 ça veut dire donc que l'on peut diviser par 3 ok l'expression qu'on obtiendrait en fonction de x est divisible par 3 ok donc c'est ce que nous allons voir ici bon du coup si avec le programme de calcul on obtient un multiple de 3 on peut aussi raisonner dans ce sens là on peut dire tout simplement qu'on peut écrire le résultat donc sur la forme 3 fois le nombre quelque chose ok 3 fois l'expression 3 fois le nombre ok donc du coup c'est simple on va essayer de voir si c'est bien car si on obtient un multiple de 3 donc de manière d'y arriver soit vous prenez la forme développée soit la forme factorisée pour le coup on va prendre la forme factorisée qui est plus simple ok ok donc forme factorisée c'est 6x plus 12 ok voilà on va essayer d'écrire ceci soit la forme 3 fois quelque chose ok donc voilà et bien regardez ceci déjà le 6 on peut l'écrire sur la forme 3 fois 2 fois x ok et après le plus 12 on peut l'écrire de même sur la forme 3 fois 4 et là on reconnait bien la forme 3 fois quelque chose ok il y en a bien 3 fois quelque chose ici il y en a bien également 3 fois quelque chose donc cette affirmation est bien vraie justement parce qu'on peut bien écrire le résultat obtenu sur la forme 3 fois quelque chose et donc avec ce programme de calcul on obtient bien un multiple de 3 bon ça donc la première affirmation est vraie ok maintenant on va vérifier si la deuxième affirmation est bien vraie ou quoi ok et là pour le coup je vous conseille quand vous avez des choses comme ça d'utiliser des contre-exemples ok d'utiliser des exemples puis des contre-exemples et donc là comme contre-exemple j'aurais bien enfin comme exemple ou bien contre-exemple on pourrait bien utiliser un nombre négatif par exemple ok pour voir si même quand on prend un nombre négatif on obtient bien justement un multiple enfin là ce que si un résultat positif ok donc là je prends comme nombre négatif je suis très ambitieux moins 10 ok donc pour x égal moins 10 on a ok et là je vais remplacer l'expression qu'on aurait donc de base on avait 2 donc là je vais prendre la forme factorisée ça n'est plus vite 6 multiplié par x plus 12 qui veut dire donc qu'on aurait 6 multiplié par moins 10 plus 12 6 multiplié par moins 10 là vous avez un nombre positif un nombre négatif résultat négatif donc on obtiendrait moins 60 plus 12 et après moins 60 plus 12 on perd 60 on gagne 12 on perd quand même 48 euros ok donc là cette affirmation est bien fausse ok pour x égal moins 10 vous voyez bien qu'on n'obtient pas tout simplement un résultat positif ok donc cette affirmation est fausse ce que j'ai utilisé ici on appelle ça en mathématiques un contre-exemple ok les contre-exemples peuvent être très utiles pour démontrer que quelque chose est faux ok ou bien au contraire ça peut voilà par exemple là ici on avait un doute et bien vaut mieux peut-être essayer de voir sur plusieurs exemples ok des exemples plus ou moins gros voilà et bien vous allez voir que parfois ça va marcher et parfois ça marche pas parfois ça marche pas c'est à dire ça marche pas de manière générale ok on est bien clair sur ça puisque là on voulait nous faire croire que cette affirmation marche dans le cas général bah non là on a utilisé un contre-exemple pour dire que non ça ne marche pas dans le cas général ok donc là ici on appelle ça un contre-exemple ou bien ici vous pouvez utiliser des contre-exemples pour démontrer quelque chose est faux ok si on vous dit démontrer quelque chose est faux bah dans ce cas là vous utilisez un contre-exemple ok ça plus vite alors désolé pour l'écriture mais j'ai plus de place donc j'ai essayé d'abréger mais je vais vous dire quand même ce que je dis cette affirmation est donc fausse parce que justement si l'on prend moins 10 comme nombre de départ alors on obtient un nombre négatif ok un nombre plus petit que 0 donc cette affirmation est fausse ok voilà voilà donc sur ce c'est la fin de cette vidéo qui aura été assez bien pour la préparation au brevet donc j'espère qu'elle va bien vous préparer au brevet celle-ci parce que c'est une vraie c'est un vrai truc qui est vraiment tombe au brevet alors certes j'ai changé les nombres mais c'est un vrai truc qui est tombe au brevet regardez le sujet de 2018 France métropolitaine en juin regardez ça ressemble à ce que je vous ai fait faire ok alors oui j'ai changé les nombres parce que sinon c'était pas marrant mais voilà ok c'est des vraies choses qui sont vraiment ressemblées sur ce donc la vidéo est terminée si ça vous a plu n'hésitez surtout pas comme d'habitude à la liker à commenter et bonne restation en mathématiques et en sciences c'est un vrai truc c'est un vrai truc con Fleury à la karence wou au au au